Salut à tous et bienvenue au nouveau numéro du Lange, le retour des athlètes de Rio. Grande championne aujourd'hui, comme invitée du Lange, c'est Clarisse. Agben Ninou. Voilà, c'est ça. C'est Clarisse, on s'en fout un peu. A la répétition, je l'avais dit bien comme il faut. Salut Clarisse, bienvenue dans le Lange et c'est comme d'habitude Héloïse Kahn, que tu connais bien, qui va faire ton portrait. Oui, c'est qui paraît. Alors Clarisse, moi en fait, c'est son prénom que je n'arrive pas à dire. Alors Clarisse Agben Ninou, alias Niouniou. Alors, je ne vais pas te mentir, je me suis tapé des défis personnels à écrire ton prénom sans tuto. Alors j'y travaille encore, c'est compliqué. Alors Niouniou, tu es notre guest spécial pour cette belle rentrée post-olympique et pas des moindres. Nouvelle médaillée d'argent au judo, aux Jeux Olympiques. Alors tu es arrivé là-bas, tu savais ce que tu voulais. D'ailleurs tes concurrentes le savaient aussi parce que, comme qui dirait, tu n'es pas n'importe qui dans le monde du judo. Deux fois championne d'Europe, championne du monde et j'en passe. Alors 63 kilos de... C'est aussi ça, c'est aussi ça. 63 kilos de bonne humeur, de générosité et de féminité. Enfin 63 kilos quand elle est au poids. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Alors j'ai pas non plus envie qu'on dessine de toi un ange parce que ce n'est pas vraiment ce qu'elle est. Elle est assez orgueilleuse, assez caractérée, assez explosive, assez bornée, assez butée. Que dois-je dire encore ? Que dans le sport, sinon dans la vie ça va très bien. C'est vrai, c'est vrai. Et attends, elle me défie parce que j'allais dire je précise sur le tatami. T'as vu, tu me devances. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc voilà, elle a dit à peu près tout. Ah oui, et c'est ça aussi que je voulais préciser. Il n'y a qu'à voir tes combats très expéditifs. Alors tu as une moyenne. T'es un peu la tête d'Ireneur au féminin parce qu'elle a une moyenne. C'est incroyable. Mais c'est ça, elle finit ses combats en moins d'une minute avec option hippo. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc moi, je vais te demander pour la suite de les laisser un peu respirer tes concurrentes s'il te plaît. Si je veux faire ça en finale des Jeux Olympiques, ça aurait été super. En vrai, mais bon, ça n'a pas voulu. Ça n'a pas marché. Ah, t'es une teigne sur le tatami. On peut le dire. Ouais, c'est vrai, mais il faut un moment donné. Et c'est vrai que j'ai un autre masque et que j'ai envie de donner plus et de faire plus. Après, une grosse déception pour les Jeux maintenant. On va en parler des Jeux. J'imagine que tu as eu le temps d'analyser ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Tu l'as dit après ton combat. Tu l'as dit, mais j'ai été impatiente, trop impatiente. C'est ton problème, ça, encore aujourd'hui ? Oui, ça a été beaucoup mon problème. Ça l'est encore, d'ailleurs. Et sur des grosses compètes comme ça, ça pardonne pas. Maintenant, il faut 34 ans. Je pense que tu vas être assez patiente, par contre, pour ce coup là. Pour ce coup là, j'ai bien compris la leçon. Merci. Et non, j'étais vraiment impatiente. J'ai vu une brèche, donc je me suis dit là, maintenant, tout de suite. Mais non, il fallait attendre qu'elle soit un petit peu fatiguée, qu'elle ait un peu moins de lucidité pour ne pas contrer mes attaques. Ben voilà, j'ai fait ça. C'est une bataille de garde un peu le judo, non ? Oui, une bataille de garde, parce que maintenant, on sait que si la garde est mise, on ne peut plus faire lâcher à deux mains. On doit faire lâcher à une main, ce qui est très difficile. Donc, on sait que pour tenir la garde, c'est très dur et que si on est tenu, c'est très dur de s'enlever. Donc, voilà, c'est ne m'attrape pas. Moi, je t'attrape, ne m'attrape pas. Et c'est cette partie là qui est très, très difficile. D'abord, c'est très physique. Il faut qu'on a l'impression que vous n'avez aucune activité, mais en fait, c'est de la résistance. C'est épuisant, en fait, cette technique là. Non, oui, c'est très épuisant, en sachant que voilà, c'est 4 minutes pendant chez les filles. Et on sait qu'en 4 minutes, tout peut se passer. Donc, on peut perdre à la première seconde, comme elle aime le faire à ses concurrentes. Ouais, c'est cool. Moi, j'ai fini. Je ne suis pas trop fatiguée. Je ne transfère pas trop. Je ne suis pas décoiffée. Et non, mais sinon, voilà, le judo, c'est tellement imprécis. On ne peut pas savoir ce qui va se passer, que c'est là maintenant ou jamais. Ou après, il faut attendre le golden score et le golden score, s'il y a une pénalité, tu es mal barré. Moi, j'ai une question. C'est quoi justement ta spécialité ? En fait, ma spécialité, c'est d'être hargneuse, d'être la première et de ne pas laisser respirer mon adversaire. Tu es la première à poser les mains ? Ouais, j'essaye d'être la première ou sinon de me défaire si elle arrive à être première, de défaire son kumikata, donc de sa garde et ensuite, moi, imposer le mien. Mais ça, tu peux te le permettre parce que tu as eu un gros travail derrière de technique, etc. Tu es une sacrée bosseuse. Tu n'arrêtes jamais. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais à l'INSEP ? Clarisse, tu as une grande qualité aussi. C'est ta fidélité à ton club. C'est très touchant, en fait. Et maintenant ? Oui, tu vas partir d'Argenteuil. Mais cette fidélité à ton club, à tes amis, à ceux avec qui tu as grandi. C'est quelque chose d'important. C'est ta famille, quoi. Oui, c'est important parce que je suis une fille qui... Enfin, j'ai l'impression... Enfin, c'est moi. Je suis simple. Je rigole tout le temps. Je ne me mets pas de... Je ne suis pas plus haute que les autres. Je suis pareille que les autres. Tu ne te prends pas la tête et tu n'as pas la grosse tête, ça, c'est sûr. Voilà. Et je sais que mes amis... Enfin, celle qui était avec moi à l'école avant ou mes amis de judo, elles m'ont connue comme ça et elles ne m'ont pas lâchée. Donc pourquoi maintenant je vais les lâcher alors que j'ai créé des liens, j'ai rigolé, je les kiffe. Bah non, c'est comme ça. Et voilà, je reste avec elles. Mais ça va plus loin que ça parce que j'ai vu ton entraîneur qui disait, mais elle se tape des heures de transport en commun. Les 1h30 à Argenteuil, je les ai faits. Mais tu vas quand même, quoi. Oui, parce qu'après, c'est vrai que quand je vais là-bas, il y a aussi les filles que j'ai rabotées. Donc j'ai dit, venez dans mon club. Donc ça fait qu'on a fait un petit groupe et ça, on a fait un groupe d'amis super sympa. Ce côté Docteur Jekyll, Mr Hyde, c'est un truc que tu maîtrises bien dans ta vie, en fait. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'au partir du moment où tu montes sur un tatami... D'un coup, il y a explosif, brutal et elle devient presque méchante. Oui, c'est très étonnant. Non, mais il y a tout le monde qui me dit ça et ça me fait peur. Mais tu as quand même un regard assez noir quand tu arrives sur ta vie. Quand on te voit sur les combats, on n'a pas envie d'être à la place de ton adversaire. Moi, je peux me témoigner, elle saute comme ça. C'est énorme. La terre est tremble. Non, mais il y a des gens en rentrant des jeux. Je suis allé dans les magasins. Mais vous faites du judo ? C'est vous, Clarisse ? Vous faites peur à la télé ? Oh, punaise. Alors que là, vous avez une tête de toute gentille. C'est clair. Je te confirme que c'est ça quand même. Mais attends, mais il y a au moins une vingtaine de personnes qui m'a dit ça. Je me suis dit mais mince, qu'est ce que je fais ? Comment quand je fais du judo ? Je ne m'en rends pas compte en fait. Et après, c'est vrai que des fois, quand je regarde des mages, j'ai dit la tête que j'ai. Pourquoi je suis énervée comme ça ? Tu es vraiment dans ton élément. Alors que je ne suis pas énervée. C'est ce que je me dis. Il faut que je la défonce. Il faut que je la défonce. Alors, la technique, c'est un truc que tu aimes bien, Clarisse ? Travailler la technique, les gammes. J'en ai beaucoup aussi dans votre sport. C'est quelque chose que tu aimes ? Non, pas vraiment. En fait, j'aime bien travailler la technique. Mais des fois, ça met du temps. Il faut faire, il faut faire, apprendre. En plus, on fait de la technique pendant une heure, deux heures. Et après, ils disent bon, tu dois essayer de mettre ces techniques dans le combat. Et tu dirais plutôt instinctive ? Voilà, moi, je suis plus instinctive. Donc, je vais dans le combat et je sors quelque chose. Et après, ils vont dire mais tu l'as. Tu vois, tu l'as fait dans ton combat. Donc, on refait en technique, mais je n'arrive pas. Donc, tu maîtrises toutes les techniques en fait. Non, 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 il y en a plein que je ne fais pas. Et que ce n'est pas ma forme de corps en fait. Il y a les seoi et tout. C'est quoi ta prise préférée ? Ousutogari ou Ouranage ? Tu veux que je te montre ? Non, non, non. Non, mais explique-nous. J'ai quand même envie d'avoir une petite carrière dans l'athétisme, s'il te plaît. Si vous regardez le combat numéro de la... Non, Ouranage, c'est une souplesse arrière, on va dire. Il s'agit de ceinturer sa partenaire et de se jeter en arrière avec elle. C'est du sacrifice finalement. Voilà, c'est du sacrifice et j'adore cette technique. Je l'ai mise quelques fois au jeu aussi. On l'a vu sur pas mal de vidéos d'ailleurs. Et du coup, oui, parce que les filles commencent à s'énerver. Et du coup, elles viennent sur moi comme des folles. Et du coup, je prends leur force et je me sers pour les jeter en arrière. Ah, t'as la force et la puissance pour ça. C'est ce qu'il faut. C'est indispensable d'ailleurs dans votre sport. Il en faut, il en faut. Dans le Lange, il y a un épisode très important. C'est le défi. Et le défi, c'est maintenant. Retour du Lange et forcément retour du défi. Et le défi, c'est le baby foot avec Clarisse et Héloïse, qui vont s'affronter dans un match terrible. Méfie-toi des coups bas et des coups. Attention, c'est la première qui marque, qui gagne. C'est parti. Attention, les filles. Oh, ça a failli. Ça a failli tourner court. C'est de la chance. Je lui ai mis un hippon pour ravaguer. Mais c'est la règle du jeu. Je te rends ton micro, Clarisse. Moi, je dis change du débutant, mais c'est pas grave. Au moins, je lui ai mis l'essange du débutant. Mais tu vois, hippon direct. Je vais te laisser au milieu de nous pour la photo finie. Clarisse, merci de ta simplicité, de ta complicité, de ta gentillesse, de ton sourire. C'est un grand bonheur. On te dit merde pour la suite. Et puis, on te souhaite tout le bonheur du monde, comme le veut la formule. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un vous tende la main. Non, je plaisante. Merci. Salut à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.